Salut Rudy ! Salut Pierre, merci de l'invitation, je sens qu'on va bien s'amuser. C'est clair, c'est un plaisir de te recevoir sur Verisme TV, bienvenue. Alors j'ai mis un débardeur, j'ai essayé de me faire plus large, parce qu'aujourd'hui on reçoit un grand costaud. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on est changé juste avant, et on est de la même génération, 87, en elle-même. Exactement, donc j'espère que tu connais bien Dragon Ball Z. Écoute, on ne se connaît pas personnellement, donc je peux te raconter un petit peu ma vie, mais j'ai vécu 6 ans au Japon, et la raison pour laquelle je suis allé au Japon, c'est quand même en grande partie pour Dragon Ball Z. Ah, énorme ! Alors tu suis le dernier chapitre, Dragon Ball Super, etc. Ouais, même si évidemment j'ai perdu le truc pour moi. Bon, mais je suis pas mal, mais je t'avouerai qu'il y a d'autres mangas actuellement qui m'intéressent un petit peu plus du genre One Piece et d'autres, mais Dragon Ball, ça sera toujours Dragon Ball. Bon, ça va, t'es un bon. C'est bon, c'est validé. C'est bon, c'est clair. Qui n'aime pas Dragon Ball ? C'est pas possible ? Ah, il y en a, il y en a. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir sur Véalisme TV. Comme je te l'ai expliqué, on fait un mois autour du renforcement, autour de l'hormèse là, et on est rentré dans cette dizaine de jours autour des exercices physiques. Et j'ai parcouru ma bibliothèque intérieure, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a sur Internet de référents en termes de prise de masse musculaire, en termes d'hypertrophie musculaire en France. Et ton nom m'est popé dans la tête très rapidement. Donc, je suis très content qu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui. Ouais, il faut dire que ça fait très très longtemps que je suis sur le net. On était les tout premiers en France, par exemple, avec Superphysique en 2009, à filmer des exercices, ensuite à écrire des articles, à faire des vidéos de muscu, il n'y avait personne avant, à faire des podcasts, pareil. En 2010, on était les tout premiers. Après, on avait arrêté, on avait repris par intermittence. Donc, on a été pas mal pionniers avec Superphysique sur pas mal de domaines. Et on essaye encore aujourd'hui de l'être. Je crois qu'on est le seul site vraiment de musculation. Par exemple, il y a une application, SP Training, qui est disponible sur l'iOS et le Play Store. Et à chaque fois, on essaye de faire ce qui n'a pas été fait et ce qu'on aurait voulu avoir pour notre pratique, notamment à nos débuts, où quand on stagnait, qu'on ne savait pas trop quoi faire. Donc, c'est vrai que je dois être le plus ancien. Souvent, quand je fais des vidéos avec les jeunes maintenant qui sont sur YouTube, ils disent « je suis le papa du fit game ». Donc, ça me fait rigoler. Mais c'est vrai que j'y suis depuis 2007. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait rien. En fait, ça n'existait pas. Donc, c'est vrai que quand maintenant je vois toute cette effervescence, cette multiplication des contenus, etc., d'un côté, c'est une chance. Et de l'autre côté, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Et ça peut être difficile de se retrouver, étant donné qu'on n'arrive pas à savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais c'est vrai que ça me fait sourire. Parce que je me dis, à l'époque, j'étais tout seul. Et après, ça s'est multiplié, ça s'est démocratisé. On verra jusqu'où ça va à l'avenir. C'est sûr que ça a été très intéressant. Et je me souviens encore. Moi, en 2007, 2009, etc., je devais être encore au Japon où je devais juste partir. Donc, très vite, tes sources d'informations, c'est Internet. Et je me souviens, tomber sur Superphysique, regarder les vidéos, etc. Et c'était le tout début. Je pense qu'aux États-Unis, il devait y avoir Teenation de Charleston Queen. Oui, Teenation, c'est vrai. Voilà. À part ça, à ce moment-là, pas grand-chose. Donc, c'est vrai que Superphysique, c'était la référence et c'était toi qui est derrière le clavier. Merci pour ce boulot de défricheur. Oui, oui. Après, quand tu es passionné par un sujet et qu'en plus, tu es vraiment dedans, c'est facile de partager. Tu as cette envie. Tu sais, il y a plusieurs stats, je ne vais plus les avoir en tête. Mais au début, tu t'entraînes, c'est pour toi. Tu veux quelque soit l'activité, même si ce n'est pas du sport, c'est pour toi. Et une fois que tu as un peu fait le tour de ta pratique personnelle, tu cherches à transmettre. C'est une sorte de deuxième phase. Et donc, c'est arrivé après 8-9 ans d'entraînement où j'ai eu cette envie de transmettre. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait rien qui existait. Et il n'y a toujours rien ou presque pour les pratiquants de musculation sans dopage. À la base, c'est ça que Superphysique, c'était de montrer ce qu'il était possible de faire sans se doper, en restant naturel. Et donc, on avait créé la team Superphysique. Et aujourd'hui, maintenant, à part Superphysique, il n'y a toujours pas de site exprès pour les pratiquants naturels. C'est sûr. C'est super intéressant, cette approche, justement, naturelle. Ça rejoint beaucoup mon approche de l'hormèse, etc. C'est-à-dire, on a des potentiels en nous au niveau physiologique. Si on exploite bien, si on joue bien avec les principes du vivant, on a moyen de déverrouiller certaines fonctionnalités qu'on a en nous qui dorment, en fait. Et la surcompensation musculaire en est un de ces processus, en tout cas. Si on s'entraîne bien, si on évite les grandes erreurs, si on s'inspire des grands mentors qui ont cheminé avant nous et qui ont sans doute tiré les bonnes leçons. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Et c'est surtout ce thème de la prise de masse musculaire qui est intéressant parce que tu sors un nouveau livre. Donc, la transmission, elle est passée par Internet, mais elle est passée aussi par les livres. C'est ton combien de tièmes, là ? Eh bien, si on compte tous mes livres numériques, je crois que c'est mon 13e ou 14e. Oh, d'accord. Donc, sachant que j'ai écrit le tout premier en 2012, donc, lire en numérique, ce qu'on appelle un e-book. Et progressivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, sur le net, j'étais tout seul. Donc, quand je faisais un article ou une vidéo, c'était entre guillemets facile pour moi de transmettre ce que j'avais appris, mon expérience personnelle et de coach. Et progressivement, avec ce surplus d'informations, c'est poser la question de comment faire pour toucher d'autres personnes, comment faire pour aider un peu plus. Et pour moi, le livre papier, en tout cas, aujourd'hui, c'est quand même… Quand tu lis un livre en papier, quand on n'en a jamais écrit, on ne se rend pas compte de comment c'est difficile. Écrire le texte, c'est rien. Voilà, écrire le texte, c'est pas ce qu'il y a. Pour moi, c'est facile parce que j'ai l'habitude d'écrire. Mais ensuite, le mettre en forme, corriger les fautes, trouver les bonnes photos, le faire imprimer, il y a toujours des choses et ça ne se fait pas tout seul. Donc, je crois que c'est en 2017 ou 2018. Je ne sais plus quand. Je crois que c'est 2018 qu'on a sorti le premier livre. Donc, le guide de la musculation naturelle. Voilà, c'est ça le titre. Il a pas mal fonctionné. Là, ça marche un peu moins bien, je pense, avec les éléments actuels parce qu'il ne reste plus que les sites de vente en ligne et les librairies sont fermées. Donc, je ne pense pas avoir de bons chiffres pour cette année. Mais ça s'est bien vendu. Après, j'ai écrit un autre livre, un papier qui est ce que j'expliquais notamment via un autre de mes sites qui s'appelle leadercast.fr plus sur le développement personnel et l'entreprenariat. C'est déjà ce que j'expliquais en fait en conférence, on va dire ça, c'est un code comme ça. Et je voulais le retransmettre à tous ceux qui m'écoutaient chaque semaine en podcast. Donc, podcast disponible sur toutes les plateformes. Et donc, j'ai sorti le leader project qui marche plutôt bien pour la cible qui remplit sa mission en tout cas comme je le souhaitais. Donc, je suis très content de… Pour moi, c'est mon meilleur livre, bien que ce ne soit pas le plus vendu et le plus connu en termes de contenu. Et récemment, pendant le premier confinement, étant donné que j'avais plus de temps, parce que comme les salles étaient fermées, la plupart de mes élèves, une partie de mes élèves ne pouvaient pas s'entraîner, sachant que je fais du coaching à distance depuis 2006, des suivis, donc avec le bilan hebdomadaire, échange permanent, au mieux, eh bien, j'ai eu le temps durant cette période d'écrire deux livres, sachant que j'avais déjà un peu tout en tête. Le premier, c'est celui qui est sorti, donc je l'ai, comme tu m'avais prévenu, je l'avais préparé. Il est là. C'est clair. Le guide de la prise de masse en naturel et il y aura le guide de la sèche en naturel, sachant que le tout premier, donc on l'avait fait avec un éditeur. Donc, il y en a qui se posent des questions sur comment ça fonctionne. Au début, comme j'étais un des pionniers un peu sur le web, j'étais pas mal démarché par plusieurs maisons d'édition et à un moment, j'avais un copain qui bossait déjà avec une maison d'édition qui m'a dit, tiens, on ne ferait pas un bouquin ensemble, etc. Donc, je dis, bon, allez, pourquoi pas pour l'histoire courte et après, quand j'ai vu que tout le monde se servait sur le dos de l'auteur, j'ai décidé de faire moi-même et donc, c'est comme ça que, par exemple, on parlait de Julius, Julien juste avant, je lui avais donné justement le contact pour faire imprimer ses livres lui aussi et donc, après le premier, en fait, j'ai décidé de les faire imprimer moi-même parce qu'aujourd'hui, c'est devenu plus accessible. Certes, tu n'es pas en librairie mais celui qui veut peut se mettre sur tous les sites de vente en ligne sachant que personnellement, pour l'instant, j'ai fait le choix de ne le vendre que sur mon site à des gens qui me suivent pour n'avoir que des gens satisfaits et donc là, je l'ai auto-édité et donc, je suis super content en plus de la qualité. Vraiment, si tu prends tu verras, c'est vraiment une top, top qualité et pour l'instant, je n'ai que des bons retours forcément vu que c'est des gens qui me suivent et qui savaient en quelque sorte à quoi s'attendre en termes de contenu. C'est ça. Donc, voilà, le guide de la prise de masse naturelle. Donc, c'est surtout un livre consacré à l'alimentation bien qu'il y a une partie entraînement. Je suis attaqué par une mouche comme tu peux le voir. Attacé de jamais aussi. Je suis attaqué bien que j'ai ouvert la fenêtre et donc, qu'est-ce que je disais ? C'est surtout sur l'alimentation étant donné que le premier livre était surtout sur l'entraînement. Donc là, c'est de l'alimentation bien qu'il y ait une partie de l'entraînement et dans le but d'aider chacun à créer d'une part sa diète personnalisée parce que ça, c'est hyper important. On voit plein de régimes un peu différents de modes alimentaires. On voit ça, des modes alimentaires un peu partout qui sortent plus ou moins régulièrement, qui reviennent sur le devant de la scène pas mal quoi. Et donc, l'idée, c'était de finir avec tous ces mythes, de donner des bases saines. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, pour ceux qui voulaient faire une prise de masse grossir, prendre du muscle, comment on organise son alimentation ? Qu'est-ce qu'on augmente ? Quand est-ce qu'on augmente ? À quelle fréquence ? En fonction de quoi ? Quel complément on pourrait prendre ? Ceux qui ne servent à rien ? Ceux qui vont servir ? Il y a même par exemple un sujet sur les vergétures qui a un chapitre. Donc, j'essaie vraiment de faire un livre le plus complet possible. Et pour l'instant, personne n'a fait de retour comme quoi j'avais oublié quelque chose. Pour l'instant, génial ! Et donc, cette prise de masse musculaire, tu vois, les retours qu'on va pouvoir avoir sur, par exemple, Vérisme TV, qui est quand même une chaîne qui s'adresse à monsieur et madame Tout-le-Monde autour de la santé, qui est intéressée par la santé et pas forcément... Ce n'est pas une chaîne, si tu veux, qui s'inscrit dans le feed game. C'est une chaîne qui se veut autour de la physiologie, de la compréhension du vivant, etc. Donc, je pense que tu auras des retours de personnes qui vont se dire devant l'écran « Moi, j'ai tel âge, je suis une dame de 65 ans, ça ne me concerne pas. » C'est souvent les retours qu'on me fait, tu vois. Oui, oui ! Et je pense que tu l'entends aussi, c'est-à-dire prise de masse musculaire, on te voit, toi, sur la couverture, on se dit « Ouais, bon, c'est pour les mecs qui vont à la salle de muscu. Ce n'est pas pour moi qui suis peut-être, encore une fois, une femme qui a tel âge ou une jeune, etc. » Alors que, je le répète et je le martèle sans cesse, la sarcopénie, ça va toucher tout le monde à un certain âge si on ne prend pas soin de soi. L'atrophie des groupes musculaires, si ce n'est pas entretenu, il y a une loi en physiologie qui dit « Ce que tu n'utilises pas, tu le perds. » La santé des ligaments, la santé des tendons, ça dépend de la santé des groupes musculaires. Les plus gros récepteurs à l'insuline sont dans les groupes musculaires. Enfin, tout le monde a un corps qui doit bouger. Un corps en bonne santé, c'est un corps en mouvement et entretenir sa masse musculaire, je pense que c'est pour tout le monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, mais après, c'est parce que je pense que pour beaucoup, en fait, on voit surtout que les extrêmes, tu vois. Là, on parle de prise de masse musculaire, donc comme tu l'as dit, s'il y a une dame de 65 ans qui n'a rien, c'est super déjà. Merci à elle et merci… Je mettrai ma maman devant l'écran. Voilà, mais en fait, comme tu l'as dit, la masse musculaire, c'est un protecteur, en fait, dans notre corps. Le but, ce n'est pas d'être le plus musclé possible, sauf sur les objectifs de bodybuilding, voilà, mais ce n'est pas normalement les personnes auxquelles je m'adresse, mais c'est plus ma cible en général, c'est les femmes et les hommes qui ont autour de 30, 35, 40 ans et qui souhaitent être en forme et en même temps qui ont conscience qu'elles en ont marre de perdre du temps. Donc, quand tu as 65 ans, si tu appliques, j'ai une connerie, mais les conseils du livre, d'une part, tu vas être en meilleure santé et d'autre part, effectivement, tu auras une certaine masse musculaire qui va se développer grâce en plus à l'entraînement parce qu'on a beau dire que c'est 80% des résultats à l'alimentation, ce n'est pas tout à fait vrai, si on ne s'entraîne pas avec la meilleure alimentation du monde, on n'est pas plus musclé mais après, c'est à chacun et surtout quand on a 65 ans, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs, c'est à chacun après de fixer ses propres limites, ses propres objectifs par rapport à ce qu'on veut atteindre. Une femme de 65 ans, comme tu l'as très justement dit, son but, c'est d'avoir suffisamment de masse musculaire, suffisamment de force pour être indépendante dans la vie de tous les jours et puis être en bonne santé. On sait par exemple que tu parles des récepteurs à l'insuline, moi j'ai un autre truc en tête, c'est que la masse musculaire va être reliée en quelque sorte sur une certaine masse musculaire et encore une fois, ce n'est pas d'être bodybuilder, c'est d'avoir un physique sportif, un peu comme toi. Ça, c'est quelque chose qui va aider en cas de maladie. D'un point de vue immunitaire, c'est quelque chose qui va vraiment faire tampon pour résister. Tu vois, si tu es en méforme, on le voit malheureusement aujourd'hui, si tu es en méforme complète, physique, tu es plus touché par les effets du virus. Je veux dire le virus, c'est pour éviter qu'on soit censuré. On ne sait jamais. Et à l'inverse, si tu es très maigre, tu n'as aucune forme physique, je ne sais pas, j'abuse, mais j'agère, tu es joueur de jeux vidéo complet, tu sautes des repas sans arrêt. Pareil, tu n'as rien qui va tamponner l'agression que subit ton corps. Et c'est en ce sens que la masse musculaire va être un protecteur de ce qui peut t'arriver. Après, chacun a ses objectifs et moi, je ne recommande pas spécialement de viser la masse musculaire à outrance. Je pense que ça n'a aucun sens aujourd'hui, encore plus d'un point de vue naturel et encore plus quand on a 65 ans. Quand on a 65 ans, je pense, et c'est que mon avis, que le but, c'est d'essayer d'être le plus indépendant possible, le plus longtemps possible. Et en ce sens, prendre de la masse musculaire, faire un peu de musculation, manger convenablement par rapport à ses besoins, parce qu'on apprend dans le livre, vraiment en détail, ce que je fais appliquer à mes élèves depuis maintenant presque 15 ans. ça, c'est des choses qui vont se répercuter au jour le jour et qui vont faire du bien. Quand on a cet âge-là, ça va aider. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est trop tard. On a souvent cet état d'esprit de se dire que ce n'est plus pour moi, que ce n'est plus pour les jeunes, que ceci. C'est sûr que si on va être champion olympique et qu'on a 65 ans, c'est compliqué. Sinon, il n'y a personne dans cette catégorie et tu te mets. Justement, je cherchais s'il y avait des Jeux Olympiques pour les personnes plus âgées et il y a ce qu'on appelle les Master Games. Mais il n'y a pas beaucoup d'épreuves pour l'instant. Tout ça pour dire que c'est quelque chose qui va aider dans la vie de tous les jours parce que le vieillissement fait son effet. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on commence à perdre de la masse musculaire vraiment si on ne fait rien à partir de 50 ans. Tu sais peut-être mieux que moi. À partir de 40 ans, on voit qu'il y a une dégradation, mais encore une fois, ceux qui sont dans les panels des études scientifiques, c'est qui ? C'est ça qui est important. C'est-à-dire que si ce sont des sédentaires qui sont très représentatifs quand même de la société actuelle, l'étude scientifique, elle ne vaut pas grand-chose. Si par contre, tu ne fais qu'avec des gens qui vivaient il y a 50 ans et qui travaillaient le champ toute la journée, je suis sûr qu'ils utilisaient leur corps toute la journée et qu'il n'y avait pas de dégradation tant que ça, de pertes. Oui, oui. Tant que ça. Donc, je me méfie quand même de ces analyses-là et je crois beaucoup aussi à l'épigénétique, c'est-à-dire tout ce que tu pratiques, l'impact que ça a sur ta physiologie et ça peut casser quand même des règles préconçues qu'on s'est fait dans la tête, c'est-à-dire plus je vieillis, vieillissement égale usure, tu sais, vieillissement égale douleur, égale plus de muscles, etc. Je pense que ton approche qui est simplement celle du bon sens, c'est-à-dire tu vas nous donner des conseils de bien manger, de bien bouger, ça se rapproche beaucoup de l'approche d'une naturopathe, c'est fait pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Non mais je pense qu'effectivement tu parles de bon sens mais je pense qu'une bonne partie de la population justement malheureusement a perdu le bon sens parce qu'on est des êtres humains et notre cerveau entre guillemets, du moins une partie, veut aller vers le toujours plus facile, le toujours plus rapide, le toujours plus confortable et c'est pour ça que tu as plein de modes alimentaires qui sortent régulièrement. Moi je me souviens de la mode de la chrononutrition par exemple ou de l'IFM où le but c'était qu'un point de vue de manger des calories et je me souviens qu'à l'époque quand c'était sorti j'avais fait une vidéo pareille, des articles pour dire mais les gars manger un burger c'est pas pareil que de manger des légumes pour le même nombre de calories et tu as des gens qui étaient outrés parce qu'ils étaient énervés qui disaient mais non ce n'est pas normal regarde un tel fait ci un tel fait ça et en fait on perd le bon sens parce que notre cerveau veut nous emmener sur cette notion de facilité qui en fait n'existe pas et qu'on sait tous qu'elle n'existe pas mais on a envie d'y croire parce que ça nous rassure de se dire c'est facile et je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts c'est vrai que après sur la musculation en elle-même c'est vrai que beaucoup de personnes ont peur de la musculation parce que et là tu parlais des femmes tout à l'heure parce qu'elles ont peur de prendre trop de masse musculaire et j'ai envie de dire que quelle que soit l'activité il y a une règle très simple alors c'est un cas général ça s'appelle la règle des 10 000 heures c'est pas c'est Malcolm Gladwell qui l'a vraiment mis en avant mais elle ne vient pas de lui elle vient de quelqu'un d'autre j'ai oublié son nom qui dit que il faut pratiquer une activité après 10 000 heures pour devenir un expert pour vraiment devenir bon donc moi musculation d'expérience tendance à dire qu'il faut une dizaine d'années d'entraînement pour atteindre à peu près son top niveau et son top niveau à condition de bien s'entraîner d'être à fond d'être à fond sur l'alimentation de vraiment pas faire d'écart alimentaire de s'entraîner 4, 5, 6 fois par semaine plusieurs heures à chaque fois donc c'est vraiment quelque chose d'important à avoir en tête parce que quand on a une femme par exemple ou même un homme et qu'on ne devrait pas être trop musclé il faut bien se rendre compte qu'il faut s'y dédier vraiment pendant des années pour arriver peut-être à un stade qu'on va estimer de trop parce que c'est pas facile à moins d'être très doué mais c'est pas du tout facile et il y a très peu de personnes très douées surtout avec nos habitudes actuelles même si on conseille régulièrement de bouger de s'activer il n'en reste pas moins vrai qu'on est souvent inactif et donc c'est pour ça que quand quelqu'un m'écrit et qu'il a 5 ans de 60 ans moi je n'ai pas de soucis à lui dire écoute on va essayer de progresser et souvent quand c'est des personnes en plus qui débutent il y a une marge de progrès il y a une marge de progrès rien qu'en force qui est non négligeable pour la vie de tous les jours que ce soit pour monter les escaliers que ce soit pour moi j'ai pas mal de personnes qui ont stage là qui ont des enfants et qui me disent voilà moi ce que j'aimerais c'est pouvoir jouer avec mes enfants les soulever les soulever pas avoir mal aux épaules pour me baisser et en fait ben voilà ça déjà c'est un gros plus de la musculation qui est en plus je me dis pour ma paroisse qui est une activité et je parle pas que de la musculation avec bar et halter je parle aussi de la musculation que toi tu préconises que j'ai regardé un petit peu en fait c'est une pratique qui est adaptable à tous si t'as mal en faisant un exercice tu n'es pas obligé de faire cet exercice là si ce poids là est trop lourd pour toi tu peux prendre plus léger si le rythme d'entraînement est trop rapide parce que tu prends des temps de récupération trop courts tu peux prendre des temps de récupération plus long tu peux vraiment tout adapter et ça c'est un peu l'inverse des autres activités sportives où quand tu joues au foot par exemple tu as un club de foot à 50 ans ben t'es obligé de suivre la cadence du ballon quoi t'es obligé de suivre le truc et t'as pas le choix de te dire non mais moi j'aimerais ralentir ça va pas en musculation tu peux faire absolument ce que tu veux et il n'y a pas de comment on peut dire d'obligation il n'y a pas de barrière il n'y a pas de barrière et c'est pour ça qu'après je me rends compte aussi avec le recul c'est important aujourd'hui d'être bien encadré quand on débute c'est à dire de prendre un coach je pense que c'est hyper important quelle que soit la discipline qu'on fait en musculation mais de prendre quelqu'un qui derrière va faire gagner du temps en termes d'exécution en termes d'adaptabilité qui va aider à trouver ce qui convient à une personne plutôt que d'errer parmi ce surplus et après tu n'arrives plus à rien faire en fait tu es perdu et souvent tu abandonnes et c'est dommage bien sûr c'est le piège du fait qu'il n'y ait justement pas de barrière c'est à dire on rentre tout de suite et on peut très bien passer 10 ans comme tu disais à faire des erreurs et à ne pas progresser bien sûr j'en ai plein qui m'écrivent moi j'appelle ça des personnes qui sont semi débutantes et j'en ai beaucoup qui m'écrivent ça fait 10-15 ans qu'elles s'entraînent pratiquement sans aucun résultat parce qu'elles ont essayé ça pendant 3 mois puis un autre truc pendant 3 mois et en fait c'est sans fin elles essayent elles essayent elles essayent et en fait elles cherchent le raccourci qui n'existe pas et souvent elles attendent en plus sur les mauvaises informations et c'est comme ça en fait qu'on a créé par exemple l'application SP Training où il y a des programmes déjà prédéfinis voilà de base c'est pas des programmes encore personnalisés ça viendra à l'avenir c'est un de nos projets mais qui permet de dire voilà vous avez tel matériel ou vous avez tant de jours d'entraînement par semaine que vous pouvez faire faites ça donc très basique et chaque semaine l'application va dire quel poids il faut mettre combien de temps de récupération ça va s'adapter à tout ce que l'application va vous demander à chaque séance et c'est parti de ce postulat là pour garantir entre guillemets la progression à des personnes qui seraient perdues par la masse d'informations c'est basique et au début de toute façon on peut rester assez basique dans ce qu'on fait c'est progressivement que la personnalisation doit se faire mais on peut rester assez basique et après il n'y a plus qu'à suivre ce que dit l'appli et on va déjà gagner du temps jusqu'à un certain point à partir duquel effectivement si on a des ambitions plus élevées il faudra recourir à un coach comme dans n'importe quel sport tous les sportifs de haut niveau ont un coach et là on pourrait tu vois si tu es plusieurs fois Charles Follichmin dans tout ce que tu dis parce que c'est quand même un monsieur qui m'a beaucoup influencé celui qui m'a formé c'est Christian Thibodeau que tu dois connaître oui bien sûr je vois et donc tu as fait des formations et tout avec lui tout ce qui est neurotyping et tout exactement et tu en es content très content le neurotyping m'a bien aidé dans le coaching un par un les gens que j'accompagne que ce soit au niveau de la santé ce qui est bien c'est que ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde parce que ce que faisait Charles Follichmin c'était pour les athlètes olympiques Christian il a pris il a adapté vraiment le neurotyping au tout venant donc c'est super pertinent ça aide énormément tu es un enfant de tes nations alors aussi ah bah oui ça c'est clair c'est vraiment on ne se rend pas compte à quel point ces gens là qui étaient quand même des pionniers des super pionniers qui écrivaient des super articles tes nations à l'époque c'était un super site chaque article était une perle maintenant je ne sais pas ce que ça devient mais à l'époque c'était génial Christian en parlait il n'y a pas longtemps en disant que malheureusement c'était un petit peu sur le déclin mais au niveau qualitatif en tout cas mais tu vois on ne se rend pas compte à quel point les gens comme Louis Simons comme Christian Thibodeau comme Charles Polyquins c'est des grands noms dont on s'inspire plus trop je trouve et justement on a tendance à se diriger vers des sources d'informations de je vais dire des jeunes mais on n'est pas vieux nous mais il y a des gens qui sont même plus jeunes que nous qui ont peut-être la vingtaine ou qui débutent mais qui transmettent tout de suite qui prennent leur téléphone pour dire des choses sans la légitimité des dizaines d'années d'expérience et justement Charles Polyquine pour encore le citer il disait ça m'a pris 25 ans pour être successful du jour au lendemain c'est-à-dire ça m'a pris 25 ans pour être bon du jour au lendemain bien sûr il a raison mais ce que tu dis est très vrai le vrai problème encore une fois en ce moment je lis pas mal de livres sur le fonctionnement du cerveau ça me je vais pas dire que c'est très positif par rapport à ce que je lis mais en fait aujourd'hui ce qui intéresse la plupart du genre malheureusement c'est la clownurie c'est le divertissement une vidéo moi j'en ai très très peu de vidéos sauf des documentaires sur Youtube ou des vidéos de technique au kayak qui est une autre de mes passions mais sinon je regarde rien de rien et c'est vrai que la plupart des gens moi je vois si je fais un vlog où je montre un peu ma vie où je suis un peu le con ça va marcher si je fais un truc un peu sérieux comme j'aime faire c'est ce que je préfère faire les genres de vidéos que moi je regarderais en fait t'as un problème tu tapes ton problème et puis t'as une vraie réponse ça ne marche pas en fait c'est assez rare que ça marche après il y a une partie de la population qui va aimer ça qui va rechercher ça mais elle est de moins en moins importante comparativement à ceux qui veulent du divertissement et peu importe en fait l'information derrière ça peut partir de la musculation moi je vois dans mon milieu ça part de la musculation et progressivement ça part dans des vidéos j'achète une nouvelle voiture mon nouvel appartement tu vois ça part dans des trucs de télé-réalité bien sûr et après c'est sûr que des mecs comme Louis Simons franchement c'était hyper intéressant moi j'ai tous ces DVD du moins à l'époque c'est un moment que je n'ai pas regardé mais tous ces DVD Westside ils étaient super j'avais le bouquin c'était c'était un des pionniers notamment dans l'utilisation des élastiques des bons élastiques on était je me souviens on n'était pas beaucoup en France à en acheter au tout début on était sur un forum qui ne doit plus exister qui s'appelait Planète Muscle on avait acheté ça il y avait deux marques il y avait Jump Stretch et Iron Woody donc je ne sais pas si ça c'est vrai Jump Stretch c'était que d'une couleur et Iron Woody c'était blanc et il y avait juste un trait pour dire la résistance mais ça se voyait par rapport à la largeur et donc il y avait juste ça et après il y avait les chaînes il y avait tout ce qui était immunisation la rotation des exercices les extra workouts qu'a amené Simons franchement Simons a amené énormément de choses et c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart qui font du contenu sur la musculation ne connaissent pas ces perles en fait Tibodo je ne suis pas sûr qu'il soit je vois qu'il est encore assez actif parce que je vois pas mal de compétences physiques qui se forment encore avec lui qui assistent à ces conférences Charles Polyquin malheureusement il est mort il n'y a pas longtemps mais pareil ça c'est des pointures et moi je me souviens qu'à l'époque avant qu'on écrivait Superphysique dans ces nations on lisait les articles on était super contents franchement après il y avait des articles des fois qui étaient à débat d'autres auteurs aussi certains des leurs mais au moins ça ouvrait on disait ces gars-là on l'expérience c'est ça voilà ils ont l'expérience même s'il y avait du dopage autour du moins suspicion au moins ça amenait des vraies réflexions et c'est des types qui avaient des expériences sur le terrain qui s'entraînaient déjà eux-mêmes et qui entraînaient beaucoup de personnes et donc derrière il y avait quelque chose alors qu'aujourd'hui on est devenu dans un monde un peu plus télé-réalité et c'est plus difficile c'est sûr que c'est pour ça que moi je dis souvent qu'un bon moyen de savoir si quelqu'un est une force de confiance c'est de voir sa longévité exactement tu vois sa longévité dans le milieu tu te dis ah ça fait déjà 10 ans 15 ans qu'il est là c'est que le sujet l'intéresse vraiment sinon et s'il a dérivé sur d'autres sujets c'est que finalement il n'était pas si expert de son truc au départ c'est pas si passionné bien sûr toi qui t'intéresse au cerveau tu dois connaître peut-être Idrissa Berkhan oui oui j'ai lu son livre qui s'appelle je crois que c'était Libérer son cerveau justement c'est un ami avec qui on a fait un tour de France en fait ensemble ok tu verras plusieurs interviews de lui sur ma chaîne et pourquoi je te parle des excès ah oui parce qu'on a un grand on a un auteur qui nous passionne avec Idrissa qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb alors si tu peux lire oui je vois c'est le signe noir voilà le signe noir et antifragile surtout et dans antifragile il part de l'hormèse alors quand il y a des gens qui parlent de l'hormèse moi j'ai le coeur qui se soulève et Taleb il parle de ça il parle de cette longévité il appelle ça l'effet Lindy c'est-à-dire si vous voulez écrire un livre qui sera là dans 100 ans recopiez un livre qui était là il y a 100 ans c'est-à-dire il dit que en fait le passage du temps c'est la meilleure épreuve au monde si ça a passé les époques et ça a passé le temps ça veut dire que c'est pertinent et on peut voir ça à travers les coachs à travers les pratiquants mais même à travers un petit peu comme tu dis des youtubeurs si le gars il commence sa chaîne autour de la musculation et qu'au bout d'un moment il nous parle de sa nouvelle voiture comme tu viens de le dire bon il faut peut-être commencer à se poser des questions donc toi j'ai entendu beaucoup de bien de ces livres-là et de cet auteur-là je ne me suis pas encore procuré ces livres mais c'est dans ma to-do list entre guillemets et c'est vrai qu'à chaque fois que moi j'écoute des podcasts un peu sérieux et c'est pour ça que je te recommandais de mettre tes audios en potiastres et bien ouais souvent c'est donc j'ai plus son nom c'est Taleb souvent il était cité souvent il est cité parmi les lectures recommandées carrément Taleb c'est un très grand tu peux y aller les yeux fermés pour en revenir à notre prise de masse musculaire dans mes programmes moi je le fais toujours intervenir après c'est une période qui peut durer plus ou moins longtemps selon les personnes de connexion cerveau-muscle de vraiment travail sur le neuromusculaire c'est-à-dire c'est ce que dit Christian d'ailleurs dans toutes ces interventions c'est-à-dire c'est un muscle qui n'est pas recruté volontairement au départ d'un mouvement mais il ne va pas pouvoir travailler dans le mouvement celui qui est recruté en premier c'est celui qui travaille le plus etc. mais pour ça il faut savoir plus ou moins volontairement allumer son peck droit par rapport à son peck gauche il faut avoir une connexion au niveau de son cerveau et de ses muscles comment tu places ça aussi cette prise de masse que tu proposes là est-ce que c'est justement après une phase de ressenti ou est-ce que c'est accessible à tout niveau moi je pense que la plupart des individus de base avant même si on a une société qui va très vite avant de vouloir grossir ou de perdre du poids si la musculation c'est un objectif il y a une phase d'apprentissage qui est d'une part technique déjà apprendre les exercices et ensuite en fond d'un objectif si on parle vraiment de masse musculaire comme tu l'as dit il faut apprendre à utiliser ses muscles moi un truc qui m'a beaucoup aidé tu vois pendant des années je me souviens quand je travaillais le dos entre guillemets je pensais travailler le dos et je me disais mais ça marche pas je faisais les tractions je ne prends pas de dos voilà ça marchait je faisais des rowings je ne prenais pas de dos rien et je disais bon je ne suis pas fait pour le dos et en fait c'est juste que je n'arrivais pas à visualiser moi je marche beaucoup à la visualisation comment fonctionnaient les muscles de dos quelle action ils faisaient et un truc qui m'a beaucoup aidé c'est l'anatomie alors et c'est d'ailleurs et c'est pour ça que sur Supertik en 2009 maintenant il y a plein d'articles comme ça mais on était pareil les premiers à faire des articles d'anatomie donc on avait contacté à l'époque il y avait très très peu d'images d'anatomie sur net on a contacté une fille au Québec qui s'appelait Claire Sénécal si je ne dis pas de conneries et qui avait un site avec des images d'anatomie et on lui avait demandé est-ce qu'on peut réutiliser des images pour la partie anatomie du site et en partant du postulat que la meilleure façon de progresser c'est de s'intéresser notamment pour utiliser ses muscles à comment fonctionnent ses muscles c'est de voir où ça s'insère le sens des fibres et à partir de là de comprendre les fonctions si tu ne t'intéresses pas à ça et bien je pense que et là on parle juste de ce premier niveau-là mais si tu n'es pas acteur de ta progression de ce que tu fais dans la vie de tous les jours à un moment tu stagnes et en même temps ça a moins de sens pour toi donc tu t'entraînes un peu dans le vide alors que dès que je me suis intéressé justement à l'anatomie donc c'était quand j'ai commencé à passer mon diplôme en fait de l'anatomie je commençais à m'intéresser je ne sais pas de 2004 je me souviens j'avais des bouquins notamment de Jean Texier qui était visa pour le bodybuilding donc il y avait une belle approche anatomique mais qui était un peu compliqué c'est une première approche mais après en cours quand on voyait il fallait acheter des atlas d'anatomie on avait acheté deux ou trois pour voir ce que ça disait le Blandine Calais Germain anatomie pour le mouvement peut-être que tu connais qui est basse qui est un peu recommandée partout rien que ça tu comprenais après comment ça fonctionnait et après tu disais tiens si je veux faire le dos voilà il faut que je bouge l'épaule il faut vraiment alors qu'avant tu faisais le mouvement sans trop avoir conscience de ce avec quoi tu tirais et tu disais juste c'est un point faible je ne comprends pas et souvent ce qu'on va je dirais un petit peu peut-être que c'est un peu trop compliqué mais ce qu'on pense être un point faible pour soi c'est juste en fait qu'on a une mauvaise technique une mauvaise représentation de son corps et qui fait qu'on ne va pas utiliser ce qu'on voudrait après il y a des points faibles des points forts etc notamment si on fait un peu d'analysement phénomique on peut vite déterminer mais il y a beaucoup de points faibles entre guillemets qui sont des faux points faibles c'est juste que on ne dise pas ça donc moi je pense qu'avant toute chose avant de vouloir grossir de vouloir maigrir il faut déjà passer par cette phase qui peut être plus ou moins longue et qui en plus permet et je pense que c'est hyper important d'être quand tu fais un exercice quand tu fais une activité d'être dedans d'être présent plutôt que de te dire je vais faire cette série là mais des fois tu as des mecs ils sont au téléphone ou ils veulent vite se débarrasser de leur série moi je vois souvent ça en vidéo ils veulent se débarrasser de leur série plutôt que d'utiliser leurs muscles en fait et ça c'est une très très bonne façon si tu n'utilises pas tes muscles et tu as des mouvements vraiment à la va vite de rapidement donc j'ai rapidement c'est relatif sur plusieurs mois plusieurs années de te bousiller un petit peu les articulations les tendons d'avoir des douleurs un peu partout parce qu'en fait ce qui protège et c'est aussi des avantages de la masse musculaire quand tu sais l'utiliser c'est que ça protège les articulations parce que ça fait office comme on dit de ligaments actifs donc ça tient tout et donc tu es beaucoup moins à même de te blesser d'avoir des douleurs mais cette phase là est hyper compliquée parce que on a tendance encore une fois d'aller en parler de la prise de masse musculaire mais à tout extrémiser tu vois si on dit à quelqu'un voilà il faut que tu apprennes la série de tes muscles etc il faut que tu apprennes à contracter le biceps à l'utiliser dans sa tête il va se dire voilà il faut que tu fasses le mouvement tout doucement il faut que je m'applique il ne va pas voir qu'il y a une multitude de possibilités qui peuvent être par exemple d'accélérer puis de ralentir là ou de faire l'inverse voilà d'utiliser les tempos tout ce qu'on veut d'ailleurs les tempos ça va être vachement là-dessus de toute façon tu es un spécialiste aussi donc tu sais donc il y a plein de trucs mais c'est vrai qu'aujourd'hui si tu dis un truc on annonce à extrémiser le truc et donc il n'y a plus d'entre deux et donc on n'arrive plus à mais après cette phase là peut être assez longue franchement il y a des choses et c'est pour ça que quand je fais maintenant mes articles j'essaye vraiment d'être le plus complet possible notamment maintenant j'écris beaucoup sur mon site rodicola.com vraiment le plus complet possible par exemple sur un article sur le dos où je vais vraiment montrer comment décomposer le mouvement comment tirer mais c'est vrai qu'encore une fois on est dans un monde qui va très très vite et la visualisation se former etc ça prend du temps mais ça dépend encore une fois quels sont ses objectifs qu'est-ce qu'on veut faire quand on est vraiment intéressé par une activité je pense qu'on se forme en ce moment au moment de ce podcast je suis en train de réapprendre à jouer aux échecs donc tous les jours je fais un petit peu tu joues aux échecs Pierre ? un petit peu mais un petit peu ouais comme moi quoi et je rejoue un petit peu quand j'ai joué quand j'étais gamin et donc je fais tous les jours un petit peu et c'est ça qui est difficile aujourd'hui c'est que beaucoup j'ai envie de dire manquent de temps courent un peu partout on devient assez prenante et malheureusement quand on a des objectifs voilà là on parle physique il faut s'intéresser à ce qu'on fait si on ne s'intéresse pas à ce qu'on fait et c'est en ce sens par exemple que j'ai une grosse formation qui s'appelle la formation super physique sur méthodesp.radicoda.com qui est tout ce que j'ai appris au fil des années mais qui est réservé vraiment à ceux qui sont très motivés de tout comprendre d'agir vraiment en connaissance de cause et je vois que ce n'est pas quelque chose qui intéresse aujourd'hui la majorité et c'est normal mais c'est quelque chose par quoi on doit passer à un moment pour devenir expert de soi-même avant de vouloir et c'est des inconvénients du net d'aujourd'hui tout le monde peut prendre la parole comme tu disais tout à l'heure d'abord expert de soi-même avant de vouloir être expert pour les autres on doit d'abord être l'exemple un exemple pour soi-même avant de vouloir être un exemple pour les autres très bien dit très bien dit parce que malheureusement comme tu disais tout à l'heure on transmet on transmet trop rapidement peut-être on transmet trop rapidement avant d'avoir vraiment fouillé un sujet et être expert pour soi-même ça envoie vers ce concept de ce qui est transférable c'est-à-dire on fait de la musculation c'est bien c'est pour avoir des muscles ok d'accord par contre ça va nous apprendre énormément sur nous-mêmes ça va nous redonner de l'amour propre ça va nous redonner confiance en nous ça va nous donner bien plus qu'un physique fonctionnel ça va être transférable ses skills ses habilités comme disent les américains à d'autres domaines de plein pendant notre vie et les points que tu as soulevés là ils sont essentiels je pense qu'on ne peut pas se faire à l'économie d'une certaine forme de connaissance peu importe la pratique que l'on fasse que ce soit les échecs la musculation etc c'est-à-dire il faut connaître les règles du jeu si c'est que le pion il sert à ça tu sais que la dame elle sert à ça et qu'elle bouge comme ça la musculation c'est un peu pareil si tu ne connais pas le rôle du grand rond et du grand dorsal et que tu vas faire des tractions à mon avis tu vas monter les triceps tu vas monter les trapèzes et tu vas tirer avec les biceps bon c'est un petit peu ça qui est même c'est beaucoup ça qui est fondamental pas un petit peu c'est beaucoup ça qui est fondamental dans la pratique de la musculation parce que si on recrute mal les muscles c'est comme tu disais tout à l'heure le cocktail parfait pour ne pas progresser se blesser être frustré dire ça sert à rien ou payer un abonnement toute sa vie à une chale de muscu où on bat de temps en temps pour pas de progrès quoi donc c'est ce pourquoi et c'est cette curiosité d'apprendre au moins les grands principes pour après faire son propre cheminement comme tu disais tout à l'heure une fois que vous avez le bouquin de Rudy vous êtes plus ou moins autonome sur les grands principes pour trouver ce qui vous correspond à vous au niveau de l'alimentation et du plan d'entraînement c'est ça qui est intéressant c'est pas de vous une série sur Einstein qui s'appelle Genius non bon bah moi c'est une série qui était vraiment super c'était une sorte de série un peu biopique d'accord et je spoil je suis désolé mais on ira Einstein est mort genre au dernier épisode il marche dans la rue donc il est âgé puis il marche avec une petite fille et une petite fille il lui dit comment t'as fait pour créer autant de choses etc et il dit un truc très juste et moi j'ai toujours eu ça depuis que je suis gamin il dit je n'ai jamais cessé de dire pourquoi et il a raison parce que moi quand j'étais gamin je me souviens j'avais une question en muscu qui était pourquoi il faut aller à l'échec tout le monde disait il faut aller à l'échec il faut aller à l'échec et moi je ne comprenais pas et aujourd'hui je comprends bien qu'il ne faut pas aller à l'échec mais tu vois j'ai toujours pourquoi quand quelqu'un me disait un truc je me disais mais pourquoi 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 tu poses pourquoi et ça te permet de remettre en cause ce qui t'arrive et justement d'approfondir parce que tu ne dis jamais pourquoi si ça ne t'intéresse pas tu dis pourquoi avec cette optique d'intérêt et donc tu vas fouiller derrière pour trouver la réponse ou du moins la réponse qui va te satisfaire parce qu'il y a toujours c'est dur qu'il n'y ait qu'une seule réponse mais voilà tu vas trouver ton truc et cette phrase d'Einstein et donc c'est une super série que je peux recommander vraiment à tout le monde c'est ça je n'ai jamais cessé de dire pourquoi et à partir du moment où tu cesses de te demander pourquoi bah t'es un peu condamné à stagner dans ta pratique peut-être que t'en as fait le tout et tu vas faire autre chose mais en tout cas t'es condamné à stagner c'est ça cette curiosité qu'ont naturellement les enfants qu'on a tous quand on est petit c'est-à-dire pourquoi pourquoi on demande tout le temps pourquoi on n'est jamais satisfait de la réponse des adultes et ça c'est une preuve d'humilité aussi que nous donnent à chaque fois les enfants et d'ailleurs pour Einstein c'est une de mes grandes passions Einstein aussi son mentor en quelque sorte c'était Kurt Gödel et Kurt Gödel c'était l'un des plus grands logiciens en fait donc je suis en logique et Einstein si tu veux quand il était aux Etats-Unis il se dépêchait de finir les cours qu'il donnait pour le soir se dépêcher d'aller retrouver Kurt Gödel pour pouvoir discuter avec lui pour te dire le niveau du gars quoi et Kurt Gödel il appelait monsieur pourquoi donc ça ça rejoint un petit peu ça aussi bon Rudy c'est passionnant d'échanger comme ça je sens qu'on va on va se refaire ça dans pas longtemps parce que je me régale et j'espère que toi aussi d'ailleurs j'espère que tout le monde qui écoute moi j'adore discuter et parler de ma passion donc j'ai pas de soucis avec ça c'est clair est-ce que tu peux nous dire pour retourner à la prise de masse musculaire et reparler un petit peu de ton livre et de cette longue pratique que tu as les grandes erreurs puisque tu donnes plein de conseils mais quelles sont selon toi les grandes erreurs que tu vois quand tu as une sportive ou un sportif qui a un certain niveau et qui veut vraiment prendre de la masse musculaire généralement c'est quel facteur qui pêche pour moi c'est souvent l'alimentation qui pêche et il y a deux grandes erreurs qui se font en termes de prise de masse musculaire la première on est de la même génération donc tu as dû connaître tout ça c'est un peu ce qu'on appelait le bulking sauvage c'est-à-dire qu'en anglais on dit bulquer faire un cas bulk pour grossir et tu as des mecs comme ça maintenant moi parce qu'il y a la deuxième erreur mais moi dans ma génération c'est que on n'hésitait pas à manger le plus possible pour prendre le plus de poids possible voilà on prenait du gras à fond à fond mais on croyait que c'était du muscle parce que tant que tu n'as jamais fait de régime tu ne sais pas que c'est du gras tu ne sais pas tu n'es juste plus rempli et tu as l'impression que tu te dis ah oui j'ai pris un peu de gras sur le ventre mais ça va tu te dis ça va donc ça c'est la première erreur c'est de se dire la prise de masse musculaire ça doit être quelque chose de rapide et c'est une période en plus voilà où on peut se relâcher on se dit ben voilà il faut grossir le plus possible donc on va se relâcher et c'est comme ça que certains vont faire de l'IFM dire les calories comptent etc donc sans tenir compte dans leurs besoins la deuxième erreur et bien c'est exactement l'inverse c'est d'avoir peur de faire du gras aujourd'hui avec cet avènement des réseaux sociaux où tu es tout le temps obligé de te mettre en avant ben moi c'est ce que j'ai obligé de faire aussi par rapport à ce que j'essaye de transmettre dans le milieu de la musculation voilà il faut que tu fasses des doubles biceps il faut que tu fasses tout le monde des abdos des conneries comme ça sinon ça ne marche pas moins visible en tout cas c'est d'avoir peur de prendre du gras parce qu'effectivement comme tu es sans arrêt en train de t'exposer de t'afficher et bien tu es sans arrêt jugé en quelque sorte et donc tu as des personnes qui mangent justement pas suffisamment pas suffisamment et jamais elles vont dire non mais moi je ne peux pas j'ai pris un tout petit peu de gras sachant que après pour la majorité des gens il n'y a pas besoin de prendre du gras tout dépend de votre type mais si vraiment on veut vraiment prendre beaucoup de masse musculaire il y a toujours une petite prise de gras qui va avec si on veut en prendre qu'un peu pour la dame de 65 ans il n'y a certainement pas besoin j'en rassure tout de suite mais voilà c'est pas ranger assez et tu as beaucoup de personnes qui restent bloquées comme ça à leur gabarit de base parce qu'elles ont peur et dès qu'elles prennent un tout petit peu de gras elles vont réduire entre guillemets leur alimentation elles vont manger moins et donc ça limite leur progrès d'une part à la salle et donc si tu progresses moins à la salle voire tu ne progresses pas du tout il n'y a aucune raison que tu prennes de la masse musculaire parce qu'il n'y a rien qui fait que tu vas générer de la nouvelle masse musculaire parce que tu fais toujours la même chose ou presque donc toi tu as deux erreurs qui sont encore une fois des extrêmes et il n'y a pas l'entre deux après tout dépend du niveau de la personne quant au rythme en termes de masse musculaire mais c'est sûr que ce n'est pas aussi rapide que ce qu'on pense au début des fois moi j'ai j'ai pas mal l'UFC donc je ne sais pas si tu suis un peu à l'intérêt de fighting des fois tu entends des trucs dans les podcasts en tout cas que j'écoute où les mecs disent ah putain le mec a pris six kilos de masse musculaire en trois mois oui bien sûr mais qu'est-ce qu'il raconte il ne se rend pas compte en fait le mec a pas pris six kilos de masse musculaire un bon rythme en moyenne si tu fais déjà du sport depuis un petit moment etc je vais prendre un exemple tu as une trentaine d'années tu fais déjà du sport tu fais de la muscu depuis longtemps tu veux faire une prise de masse parce que ton gabarit ne te convient pas ton objectif c'est la muscu ben voilà si tu prends 500 grammes par mois ben c'est déjà super en fait c'est énorme pour une physiologie c'est déjà très bien et sachant que ce ne sera pas 100% du muscle et donc là c'est là qu'on comprend que ça demande une certaine rigueur dans sa façon de manger et de s'entraîner pour avoir ces 500 grammes là parce que prendre 500 grammes c'est facile il suffit que tu te charges du sel partout voilà c'est sympa et tu as pris 500 grammes de main mais pour prendre 500 grammes de muscle ben voilà et plus tu vas progresser plus ce rythme sera faible plus tu seras âgé plus ce rythme sera faible enfin bon et donc c'est pour ça que après quand tu es un jeune débutant comme moi j'ai été quand j'étais très maigre et que j'avais 14 ans que je faisais 1m78-54kg ben là forcément vu qu'en pleine croissance j'étais grandi en même temps j'avais pris 18kg la première année j'étais pas aussi sec mais ça m'allait mieux que de faire time-24 quoi donc ouais tu vois mais encore une fois c'est que on sait que ça nécessite du travail et du temps je pense qu'on l'a pas mal dit aujourd'hui mais tu peux pas aller plus vite que la musique et ce qui est important de comprendre c'est que ce sont tes progrès à l'entraînement qui vont générer et construire être le facteur déclenchant de la construction de cette masse musculaire en plus s'il n'y a pas un entraînement bien construit derrière si on s'entraîne un peu au hasard au pif et qu'on mange comme un bodybuilder pro et bah on sera pas un bodybuilder pro et ouais c'est sûr mais ce qui est bien c'est encore une fois très pertinent ce que tu nous dis là c'est que ça prend du temps c'est clair ça prend du temps j'ai posté une vidéo d'ailleurs qui s'appelle comme ça sur ma chaîne mais c'est plus autour de la santé c'est à dire les gens qui prennent soin d'eux et qui veulent rattraper 30 ans d'erreur où ils se sont couchés tard ils ont mal mangé ils ont mangé fast food etc n'attendez pas que votre physiologie soit parfaite en 3 mois ça peut prendre beaucoup de temps si on est encore plus si on est discipliné encore donc si on fait pas trop d'erreurs donc il faut être patient par contre ce qui est bien comme dans la prise de masse musculaire comme dans le retour à la pleine santé peu importe l'objectif c'est que les petits progrès vont être là et ça c'est motivant quand on voit que la physiologie commence un petit peu à bouger c'est super motivant donc on devient pas tout de suite le type sur Instagram qu'on a vu et qu'on idolâtre comme c'est pas possible par contre se sentir se transformer petit à petit c'est ça qui va nous donner vraiment l'envie de continuer et ça c'est vraiment le circuit récompense-plaisir de la dopamine qui est mal compris on pense que la dopamine elle est beaucoup plus sécrétée au moment de la récompense en fait la dopamine elle est sécrétée surtout pendant l'acte t'as plus de dopamine pendant la chose pendant vraiment le fait de faire oui mais c'est ça c'est qu'au début tu es conditionné à la récompense et après tu es conditionné à la possible obtention c'est ça c'est ça la possible obtention et non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement et moi c'est ce que j'aime bien justement c'est pour ça que je fais des suivis en termes de coaching vraiment endomadaire parce que ce qui compte c'est effectivement d'atteindre des petits objectifs régulièrement c'est que chaque semaine tu fasses un petit pas de plus ne serait-ce je parle d'entraînement mais une répétition par-ci un kilo par-là c'est qu'il y a une petite avancée qui en plus va se voir si on débute la musculation assez rapidement physiquement sans doute pas assez parce qu'on ne se rend pas compte de la vitesse avec laquelle on progresse mais qui va se faire et donc ça entretient ce circuit-là et donc c'est que du positif du positif du positif et c'est pareil pour la santé si on dort mal parce qu'on mange comme un sagouin et puis qu'après on se met à mieux manger et puis qu'on dort mieux tout de suite on est plus en forme on est plus joyeux c'est tout un cercle en fait qui se fait et moi qui suis un adepte vraiment des ondes positives des circuits positifs c'est pour ça que je trouve que la musculation c'est assez bien et c'est une activité qui récompense assez vite contrairement à d'autres activités par exemple tu fais de la course à pied tu ne vas pas te tester chaque semaine tu vas avoir un peu d'entraînement sur quelques semaines etc donc ton progrès tu vas le voir vraiment sur le moyen terme alors qu'en musculé tu peux le voir à chaque séance ou presque et c'est ce qu'on véhicule entre guillemets avec l'application SP Training voilà c'est chaque semaine tu auras des petits objectifs à faire et je pense que c'est pareil dans le domaine de l'entrepreneuriat dans les projets toi quand tu écris un bouquin tu ne te dis pas je vais écrire 200 pages tu te dis je vais écrire je vais faire le plan tu fais le plan et après tu dis j'écris un chapitre et puis une fois que tu as fait un chapitre tu dis bon bah demain je ferai un chapitre tu décomposes en fait pour y arriver et si tu te dis moi je veux prendre on prend la masse musculaire encore une fois 30 kilos de muscles bon je pense que personne veut prendre 30 kilos de muscles mais de prendre 30 kilos de muscles bah forcément si tu n'as pris que 200 grammes au bout d'une semaine tu te dis merde 30 kilos mais il y en a pour combien de temps tu es découragé avant même d'avoir vraiment commencé donc c'est pour ça que c'est important de tout découper c'est ce que disait Antoine de Saint-Exupéry c'est l'art des petits pas c'est y aller vraiment étape par étape peut-être qu'il y a un autre coach que tu dois connaître qui s'appelle Julien Pinault de StrongFit oui bien sûr je suis moi mais j'ai débuté quelques interviews sur l'excellent podcast l'Atelier Fit et oui l'ami de Jean-Marie voilà de Jean-Marie qui fait des super podcasts il n'en fait pas assez je trouve c'est vrai mais je ne sais pas s'il nous écoutera mais oui j'avais écouté là-dessus et c'est sûr que Julien Pinault il a dit des trucs vraiment méga intéressants après je n'ai pas creusé plus que quelques interviews mais je connais des personnes qu'on fait qui sont en mentorat et tout avec lui et qui sont super contents de ce qu'ils apprennent Julien normalement il est en interview je l'ai eu deux fois en interview et j'ai fait sa formation pour les coachs ok super et Julien c'est un grand monsieur bien sûr un grand monsieur pourquoi je te parle de lui ? bon je parlais de l'art des petits pas des petits objectifs c'est ça c'est que lui il parle de la métrique et de justement il appelle ça la religion de la balance c'est-à-dire ceux qui veulent perdre du poids si vous avez votre objectif est focalisé justement votre mental il est focalisé sur les objectifs à atteindre et pas le processus en tant que tel donc objectif par exemple ceux qui veulent perdre du poids tous les jours ils vont avoir tort tous les jours ce sera un échec parce que c'est la balance la religion de la balance la balance sera la déesse le dieu sur lequel je vais m'asseoir et regarder le nombre et si je dois tomber à 70 kilos parce que c'est mon objectif tous les jours où je vais être à 77 76 ce sera toujours un échec je ne serai pas 70 et ça pour le mental c'est terrible tous les jours je perds alors que si tu es dans le fait de profiter juste du processus et de t'amuser dans ce que tu fais parce que c'est une passion etc on en revient toujours en même chose là c'est tous les jours plutôt un apprentissage et une victoire après ça vient plus dans un deuxième temps au début quand tu débutes tu as toujours un objectif chiffré moi je sais que j'identifie ça comme ça quand un ou une de mes élèves voulait atteindre un certain poids et qu'au bout de je ne sais pas 10, 15 ou 20 semaines la personne me dit elle était un peu découragée sur les semaines précédentes en disant je n'ai pas perdu assez ça ne va pas et puis finalement au bout d'un moment il y a une étape qui est franchie qui me dit ou que la personne me dit physiquement j'ai vraiment changé finalement le poids peu importe je vois que je suis beaucoup mieux physiquement je me plais ça va etc on a passé quelque chose parce que c'est quelque chose qui est hyper important psychologiquement parce qu'au début on ne sait pas quels objectifs vraiment se fixer et c'est pour ça qu'on fixe des chiffres on dit je veux faire ci je veux faire ça et quand on a passé ce cap en fait on se rend compte que ce qui compte le plus c'est d'être tu vois c'est d'être plutôt que d'avoir là si on prend l'exemple du poids que d'avoir 70 kilos c'est d'être comme tu voudrais être du moins dans un objectif physique et une fois qu'on a passé ce cap là ben là je pense qu'on a compris beaucoup de choses mais ouais bon Rudy c'était un plaisir de te parler vraiment franchement je pense qu'on s'est bien on s'est bien trouvé et tu seras de retour si tu veux en tout cas les portes de l'Erysme TV ben bien bien sûr mais avec plaisir c'est top et on va terminer oh là il y a le portail qui sonne c'est pas grave ah c'est le portail j'ai cru que c'était un vieux téléphone tu sais quand on était gamin c'est un téléphone ça sonnait comme ça un peu c'est clair elle est horrible cette sonnerie il va falloir la changer mais au moins ça marque tu sais l'arrêt du podcast quoi non c'est j'aimerais qu'on termine sur une seule petite question qui va peut-être être hors cadre mais quoique si tu avais ces dernières années on va dire les 5 dernières années ça peut être plus vieux vraiment une nouvelle habitude que tu as implémentée et que tu ne peux plus t'en passer pour certains c'est la méditation pour d'autres ça peut être propre à la pratique de la musculation aussi c'est plus une habitude de productivité c'est que avant quand je me levais je ne sais pas si ça fait 5 ans mais ça fait quelques années que je fais ça je mangeais tout de suite tu vois vraiment tout de suite je me jetais enfin je me jetais j'avais besoin un peu mais dans la cuisine hop j'allais manger et maintenant j'aime bien et c'est un truc que je fais toujours et je me sens beaucoup plus productif c'est que je travaille entre guillemets à jeun je m'occupe de tous mes élèves le matin mes emails tout ce qui va nécessiter en quelque sorte de la productivité et quand j'ai fini voilà ce que j'ai à faire en gros ben là seulement je vais manger et ça c'est un truc que je fais depuis quelques années et je sens que c'est plutôt positif pour moi super ben tu sais en tant que naturopathe je parle beaucoup du jeûne et du jeûne intermittent dont les grandes erreurs à éviter quand on fait ce genre de pratique là donc ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que cette clarté d'esprit que l'on a à jeun où on est bien on est juste bien avec soi-même il n'y a pas de perturbation parce que ligne de rien la nourriture et le système digestif ben c'est des processus qui vont perturber le cognitif aussi en tout cas c'est quelque chose qui a deux processus qui vont être en parallèle donc peut-être se gêner le fait de parfois aussi s'entraîner à jeun ça peut être une bonne expérimentation pour certains et certaines qui découvrent une nouvelle relation avec eux-mêmes ouais super super non mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'étais plus productif après il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que je sens que je suis tiraillé par la fin et une masse de muscles aussi à entretenir voilà ben après moi je mange beaucoup vu que je m'entraîne beaucoup aussi c'est vrai que c'est plus difficile mais je sens que le matin en tout cas ça c'est une bonne habitude et que quand des fois je suis dans le jus entre guillemets que je mange avant de travailler ben je sens que je suis moins productif je comprends bon Rudy on te retrouve où sur les réseaux et sur internet ? et ben le plus simple c'est rudicoyer.com donc c'est mon site où il y a tous les articles possibles imaginables sur la musculation j'essaie d'en écrire régulièrement il y a peut-être 200-300 déjà donc c'est que des longs articles et après le plus simple pour suivre tout ce que je fais ben c'est de s'inscrire à ma newsletter donc il y a un onglet formation gratuite j'envoie une formation gratuite sur toutes les erreurs que j'ai faites bien du moins les principales que j'aurais pas dû faire qui va vous faire gagner pas mal de temps si vous êtes vraiment intéressé par la musculation sans dopage tout ce que j'aurais bien voulu savoir et qui est très peu expliqué voilà encore une fois aujourd'hui et à partir de là chaque semaine j'envoie un peu mon actu donc les podcasts que je vais sortir les vidéos que je vais sortir si je vois un bon plan quelque part ou voilà c'est ça le plus simple je préfère refonduire là-dessus plutôt que sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux on sait jamais comment les algorithmes vont fonctionner à l'avenir on sait pas à quel sens on va être mangé et au moins là ben voilà si ça vous intéresse en tout cas ce que j'ai raconté donc c'est d'aller un peu plus loin avec moi ben le plus simple voilà venifoyer.com formation gratuite et si jamais voilà ça vous plaît pas vous en avez marre de voir les petits emails vous pouvez d'un clic ne plus être ne plus recevoir mes emails assez simplement voilà super de toute façon tous les liens sont retrouvés sous la vidéo encore un grand merci Rudy ben merci à toi de m'avoir donné la parole c'est toujours cool comment d'échanger avec des gens aussi passionnés parce que je trouve qu'on est quand même de moins en moins à être passionné et à s'exprimer sur le net et c'est vrai que moi j'ai toujours adoré les passionnés ouais les authentiques c'est sûr voilà les authentiques les passionnés ceux qui sont qui dégagent un enthousiasme véritable c'est ça et c'est de plus en plus rare et je sens que tu l'as tu l'as bien merci beaucoup c'est très gentil bon et bien à très vite en tout cas j'espère que à très vite et puis on espère que vous aurez passé un bon moment et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne yes à toutes les chaînes à nos deux chaînes allez ciao salut 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 – Sous-titrage FR –